Tu n'es pas un robot! La phrase que je répète tout le temps à moi-même et aux autres, c'est-à-dire Tu n'es pas un robot! Oui, parce que, écoute, la société veut que nous soyons des personnes productives, efficaces, qu'on fasse le plus possible dans le peu de temps que l'on a. Donc c'est ça, la productivité, l'efficacité et tout ça. Et malheureusement, la société oublie que nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, on n'est pas des machines. Une autre phrase qu'on pourrait dire, donc tu n'es pas une machine. Et pourquoi j'en parle? Parce que, vous savez, mon message, c'est vraiment, porte sur la bienveillance, en fait. Et je crois qu'on doit remettre les choses en... On doit remettre les pendules à l'heure, remettre les choses en perspective. Parce que je trouve que je suis la première à vouloir agir comme un robot, à vouloir faire le plus possible dans le peu de temps qu'on a de disponible. Et malheureusement, quand on fait ça, quand on se pousse, quand on pousse la machine, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on brûle la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas bienveillant et ça peut mener à un burn-out, ça peut mener à une dépression. On peut vraiment devenir extrêmement épuisé. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Alors, ce que je vous souhaite, c'est plutôt de vous sentir bien, de sentir que vous êtes une personne accomplie, que vous avancez dans la vie, que oui, vous créez des choses, vous êtes productif, il n'y a pas de mal à ça. Le problème, c'est si on oublie de prendre soin de soi. Comment accomplir tout ce qu'on a à accomplir sans se brûler, sans devenir, sans tomber en burn-out, sans se faire du mal? Et comment en fait être productif, comment accomplir tout ce qu'on veut accomplir, tout en étant bienveillant parce que, parce que je pense que c'est la meilleure voie à apprendre et je suis en plein là-dedans. Je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là, je suis en train d'apprendre moi aussi. Et je vous partage mes apprentissages aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, vous êtes prêts? Papier et crayon, on se lance. Tu n'es pas un robot. En fait, au même titre qu'un, par exemple, un téléphone ou un ordinateur, éventuellement, on s'entend, il va falloir que tu charges la batterie. Tu ne peux pas, admittable, intername, utiliser ton téléphone sans que tu le recharges éventuellement. On s'entend. Donc, c'est la même chose avec toi. OK, on n'est pas des robots. Par contre, il faut réaliser qu'on a besoin de repos et de recharger ses batteries. Et quand je dis recharger ses batteries, c'est très vaste comme façon de faire. Première chose, le besoin de repos. Juste pour vous donner quelques petites pistes, déjà pour l'instant. En gros, c'est que c'est prouvé scientifiquement que mieux tu dors, plus tu dors, en fait, mais pas nécessairement en termes de quantité, mais plutôt de qualité pour ce que tu as besoin, toi, personnellement. Il faut que tu priorises ton sommeil pour que tu priorises ton sommeil pour que toutes les choses dans ta vie se passent bien. Souvent, malheureusement, on a tendance à mettre le sommeil en dernier, à dire, bon, je vais couper dans mes heures de sommeil, tout ça. Puis, je le fais moi aussi, là. Par contre, ces derniers temps, j'essaie vraiment mieux de mettre ça de l'avant parce que je vois les effets. Je vois vraiment les effets bénéfiques et aussi les effets négatifs quand je ne le fais pas. Alors, il faut que tu priorises ton sommeil, il faut que tu trouves une façon de... En fait, il faut que tu réalises c'est quoi le nombre d'heures de sommeil que tu as besoin, c'est quoi qui te permettrait d'avoir un sommeil réparateur. Bref, je n'en parlerai pas des tonnes et des tonnes ici parce qu'il va y avoir une section complète là-dessus, juste là-dessus. Mais en gros, honnêtement, juste sur une échelle de 1 à 10, de 0 à 10 même, 17 ans, tu dors comme un bébé, tu te lèves le matin sans problème, tu te sens vraiment reposé, 10 sur 10. 0 sur 10, c'est genre tu ne dors pas, là. Tu es un mort vivant en ce moment. Tu as vraiment des problèmes dans ta vie, à quoi ça tu ne dors pas. Note à combien tu es présentement et à combien tu voudrais être. OK? Puis là, tu vas voir, il va y avoir une différence de chiffres, probablement. Peut-être pas dans tous les cas, mais probablement. Là, il faut que tu regardes, OK, comment, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rendre à l'autre niveau? Qu'est-ce que je pourrais faire pour, mettons que tu dis, moi en ce moment je suis à 5 et j'ai commencé à être à 7. OK, qu'est-ce que tu vas faire? Plan d'action, go! Pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que ça va donner comme avantage? Écoute, c'est important. Donc, dormir, dormir suffisamment, bien dormir, régulièrement aussi, vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que si tu ne dors pas, tu ne peux pas être productif, tu ne peux pas bien fonctionner, ton cerveau ne fonctionne pas. Il a été démontré que le manque de sommeil chronique, ça agit exactement comme si tu étais en état d'ivresse. Tu sais, on le dit souvent, là, que d'être fatigué au volant, c'est aussi pire que d'avoir bu de l'alcool. Pensez à ça. Alors ça, c'est pour le besoin de repos. Ensuite, pour recharger ses batteries. Là, je ne parle pas nécessairement de se coucher, mais prendre des pauses. Prendre des pauses dans la journée, c'est important. On ne le fait pas? Non, on ne le fait pas parce qu'on veut juste aller jusqu'à la fin de notre journée le plus vite possible. On dirait, mais prendre des pauses, c'est vraiment bon pour ton cerveau. Puis, ce qui a été recommandé, c'est de le faire à chaque 50 minutes. Puis, pas une pause, genre, mettons, tu es à ton ordinateur, puis là, OK, j'ai ma pause après 50 minutes. Là, tu checkes ton téléphone. Mais non, 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 mais on le fait tous. On fait tous ça. Soit on ne prend pas de pause, soit notre pause, c'est aller sur notre téléphone. C'est une grosse erreur, malheureusement. Si tu veux aller au prochain niveau, si tu veux vraiment te sentir bien, si tu veux te recharger et être productif pour de vrai, ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Pause à chaque 50 minutes. Mets une alarme sur ton téléphone et il faut que tu bouges. Bouge ton corps. Tu peux faire des étirements au niveau de la chaise. Tu peux rester assis si tu n'as pas le choix, si tu ne peux vraiment pas. Sinon, va à la salle de bain, va prendre une marche autour du bloc. Ça dépend où est-ce que tu travailles aussi. Mais, trouve un moyen de bouger pour recharger tes batteries au travail. Sinon, ce que tu peux faire aussi, quand on parle de recharger ses batteries, comme je dis, c'est hyper, hyper vaste. Moi, je pense qu'une des choses que tu pourrais vraiment faire, c'est aller faire ce que tu aimes. Il faut vraiment que tu fasses ce que tu aimes d'une façon régulière. Je sais que ce n'est pas nécessairement possible à chaque jour, mais à chaque semaine, honnêtement, tu peux te permettre de faire ce que tu aimes. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut aller marcher en nature, faire du yoga. Moi, c'est ça que je fais le plus possible à chaque jour, même si c'est juste 10 minutes, je le fais parce que je sais que ça me fait du bien. Trouve quelque chose qui te fait du bien à toi et essaie de le faire le plus régulièrement possible pour recharger tes batteries. Une autre chose que tu peux faire, c'est prendre des pauses de réseaux sociaux. Pas trois semaines, pas nécessaire. Mais tu peux si tu veux. Mais sinon, l'idée, c'est de dire, OK, pendant deux prochaines heures, je ne touche pas à mon téléphone. Point final, éteins-le. La terre va continuer de tourner. Ça ne va rien manquer. OK, des moments de solitude aussi, ça peut vraiment aider. Ou au contraire, des moments entre amis. Tu vois l'idée, donc c'est à toi de trouver qu'est-ce qui te ferait du bien pour recharger tes batteries parce qu'on ne peut pas tout le temps être en mode travail. Quand tu es toujours dans le faire, 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 tu es dans le domaine de l'ego, tu es dans le domaine du matériel. Ce n'est pas mauvais. Tout ce que je dis, c'est que quand tu es dans l'action toujours, c'est sûr que tu n'es pas au niveau de l'esprit. Ça dépend. Bon, j'ai fait une publication et j'ai écrit « Tu n'es pas un robot? » Puis j'ai écrit « Le faire est du domaine de l'ego et du matériel. Être est du domaine de l'esprit. L'un n'est pas meilleur que l'autre, mais nous devons, nous nous devons de les différencier. Si tu penses que c'est en faisant les choses que tu vas être heureux ou heureuse, tu es dans ton ego et tu vis dans l'illusion du mental. Si tu changes la façon de voir les choses et que tu deviens l'observateur à la place et que tu vis les expériences à la place, et que tu vis les expériences de l'intérieur, tu es au niveau de l'âme et la souffrance ne peut pas t'atteindre. Pourquoi on parle de ça? En fait, c'est que souvent dans la société, ce qui est valorisé, c'est l'action. Ce qui est favorisé et valorisé, c'est l'accomplissement. C'est les résultats. C'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Combien tu as gagné? Combien de gens tu as atteints? C'est quoi tes chiffres? OK, malgré que ça peut être bon parce que c'est un indicateur de la performance, ce n'est pas les seuls et ce n'est pas là-dessus qu'on devrait uniquement se concentrer. C'est externe à toi aussi, ces indicateurs-là. Donc, si ces indicateurs-là venaient à disparaître ou si ces indicateurs-là ne sont pas atteints, tu vas être malheureux? Tu as le droit. Honnêtement, moi, je suis ici pour vous aider à être plus heureux et pour vous aider à vivre une vie à la hauteur de votre plein potentiel que vous avez à l'intérieur. si toute ton énergie est mise sur des choses externes à toi, le faire, les choses que tu veux accomplir. Je vais te donner un exemple avec ma vie en ce moment. J'essaie de créer du contenu, j'essaie de créer des vidéos, des blogs, des outils, des produits, des programmes. J'adore ça. Mais si je me mets la pression de bon, il faut que je fasse, il faut que j'atteigne 2000 personnes, il faut que je crée 20 vidéos cette semaine. Tu sais, comme, c'est sûr que oui, il faut se donner des objectifs, il faut se donner des goals, il faut se donner des chiffres parce que ça nous donne une idée, un indicateur. Mais si tu en as fait 8 sur 10 de ce que tu voulais faire puis que tu t'es brûlé puis que tu t'es mis la pression puis que c'est uniquement en arrivant à 8 ou à 10 que tu vas être content juste parce que ça va avoir été fait, c'est là qu'il y a un problème. Tu comprends? Là, je vais à l'extrême, mais je suis sûre que tu te reconnais à quelque part dans tout ça. On veut tous aller dans l'accomplissement parce que c'est valorisé, parce qu'on baigne là-dedans depuis qu'on est des enfants. Puis, c'est ça qui est considéré comme étant bon. L'inaction est considérée comme la lâcheté. Puis, si je reprends l'exemple de mes vidéos là, si au lieu d'en avoir fait 10, j'en ai fait 5. 50% là, c'est nul. 50% t'échoues à l'école, 50%. Si t'en as fait 5, mais les 5 que t'as fait, tu as senti que c'était de la création, t'as senti que t'étais alignée avec ce que tu devais faire, t'as senti que ça a été facile, que ça l'a bien été, puis que tu sens que ça commence à aller chercher les gens vraiment au niveau profond. Comme, à un moment donné, qu'est-ce qui est plus important? Juste faire les choses? Juste publier 40 fois par jour ou publier 3 fois par semaine, mais que tout le monde aime? Ou plutôt, toi, tu sens que t'as vraiment fait ce que ton âme ou ton cœur te disait de faire. En tout cas, c'est pas facile à expliquer comme concept, mais l'idée, c'est que il ne faut pas que tu remettes ton bonheur, il ne faut pas que tu remettes ton sentiment de valorisation uniquement et totalement dans l'accomplissement des actions que tu t'es dit que tu voulais faire. L'idée, c'est d'être, c'est d'être. L'idée, c'est de vivre les choses. C'est souvent que ce qu'on dit, c'est ce n'est pas la destination du voyage qui compte, mais bien le voyage en tant que tel. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais vous voyez l'idée. Donc, c'est souvent, au lieu de miser sur le résultat, mets ton focus sur le parcours vers le résultat, sur les efforts, sur ton évolution à travers tout ça. C'est ça qui est magnifique. Parce que le résultat, au bout, peut-être que tu ne vas même pas l'atteindre. Peut-être que tu vas l'atteindre partiellement. Peut-être que tu vas changer finalement en cours de route parce que ça arrive. C'est ça, la vie. Alors, l'idée, c'est d'être, d'être dans l'être, dans l'observateur, de devenir le témoin de son expérience au lieu de tout le temps être dans le... En fait, ce que je te propose de faire, c'est d'être, au lieu d'être l'acteur du film, tu vas devenir le spectateur du film. OK? Tu peux autant être le producteur, l'acteur, le figurant, OK? Et, bon, le réalisateur, mais tu es aussi le spectateur. N'oublie jamais ça. Tu es le spectateur du film. OK? Donc, ça, ça peut t'aider à sortir du robot, genre, je vais tout faire, je vais tout faire. Oui, d'accord, mais c'est pas ça qui va te rendre heureux au final. Pense-y. Sous-titrage Société Radio-Canada